Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes très chers collègues, les travailleuses de Verbeaudet dans le Nord qui, depuis deux mois, se battent pour une augmentation de salaire, conservent une détermination forte face à la répression patronale judiciaire et policière. Si je fais référence à ce mouvement qui est d'actualité, c'est pour attirer votre attention sur un événement majeur de l'histoire de notre pays. Je parle des événements des émeutes de mai 1967 en Guadeloupe. Ces émeutes ont été un tournant dans la lutte pour la reconnaissance des droits et de la dignité des guadelopins. Les manifestations et les affrontements avec les forces de l'ordre ont secoué l'île, révélant les profondes inégalités économiques, sociales et raciales qui persistaient en Guadeloupe à l'époque. C'est pourquoi je souhaite aborder la question de la déclassification totale des archives. Comprenez par ici que la transparence est essentielle pour guérir les plaies du passé et progresser vers une société plus juste et équitable. J'exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour la déclassification totale de ces archives. Les Guadeloupéens et tous les citoyens de notre pays méritent de connaître la vérité, d'apprendre de notre passé pour construire un avenir meilleur. Ma question est donc la suivante, M. le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Référence faite à la décision du président de la République tendant à la déclassification totale des archives relatives à la guerre d'Algérie, pouvez-vous nous indiquer les mesures spécifiques que le gouvernement envisage de prendre afin d'étendre cette déclassification totale des archives de même nature à l'ensemble des territoires d'Outre-mer, en ce compris la Guadeloupé ? Le cas échéant, quelle garantie pouvez-vous nous offrir quant à la transparence du processus de déclassification totale des archives et à l'accès de ces documents pour les chercheurs et les citoyens intéressés ? Je vous remercie. Merci beaucoup mon cher collègue, la parole est à Jean-François Carinco, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Baptiste, vous évoquez en effet un épisode douloureux de l'histoire de la Guadeloupe et de la France, les émeutes de mai 1967. En octobre 2016, le gouvernement d'alors a pris ses responsabilités et le ministre de l'Outre-mer a mis en place une commission chargée de faire la lumière sur ces événements. Les conclusions sont rendues et nous les partageons. La secrétaire générale de la Commission, l'historienne Michèle Zancarini-Fournel, a depuis publié une histoire populaire de la France chez zone où elle reprace l'événement dans l'histoire longue. A 50 ans de distance, il s'agit d'être transparent et je n'ai pas de mandat pour donner une version officielle et je ne peux vous en dire que ce que j'en connais. Le 26 mai 1967, en effet, des ouvriers du bâtiment à Pointe-à-Pitre se mettent en grève pour demander une augmentation de salaire de 2,5%. La grève devient une émeute. Un militant indépendantiste populaire, Jacques Nestor, est tué. Les armureries sont pillées. Les émeutes débouchent sur 8 autres morts, à tout le moins. Concernant les émeutes de 1967, comme sur les autres drames qui ont marqué l'histoire des Antilles, je dirais encore et toujours qu'ils ne sont pas assez étudiés. Non seulement en Outre-mer, mais aussi dans l'Hexagone. Je vais citer le rapport de la Commission Stora. L'histoire des Antilles, de la Guyane, comme de la Réunion, reste encore méconnue dans l'Hexagone. Après la fin des accords déviants, celle-ci semble complètement disparaître de l'histoire nationale. Nous devrons travailler à la faire connaître. Et le gouvernement est prêt à prendre toute sa part. La mémoire, fut-elle terrible, doit nous aider à construire de l'avenir. C'est d'ailleurs ce que nous faisons en ce jour du 23 mai, où nous célébrons la fin de l'esclavage, et où nous remémorons toutes les victimes. Quant à votre décision de déclassification, je regrette de ne pas avoir eu votre question à l'avance, si ce n'est à l'instant. Je ne peux donc vous répondre tout de suite. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait à Madame la Première Ministre, mais je vois qu'elle s'est absentée. Donc je vais poser une question à tous les ministres qui restent au banc. Où est passé votre projet de loi visant à inscrire l'avortement, le droit à l'avortement dans la Constitution ? Le 24 novembre, l'Assemblée nationale a voté pour cette grande avancée pour le droit des femmes. Le 1er février, c'était au tour du Sénat. Le 8 mars, enfin, le Président de la République annonçait un projet de loi constitutionnelle dans les prochains mois pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Et puis, et puis rien. Rien dans votre feuille de route des 100 jours, des 100 prochains jours dévoilés le 26 avril dernier. Rien dans les discours télévisés du Président de la République qui appelait à l'apaisement. Mais nous, parlementaires féministes, n'avons pas oublié cette promesse. Vous voulez apaiser ? Commencez par tenir vos engagements. Évidemment, 81% des Françaises et des Français attendent cette inscription dans la Constitution. Le droit des femmes n'est pas un jeu. Ce n'est pas un slogan politique et encore moins un prétexte pour faire des promesses lâchées opportunément un 8 mars. L'enjeu est bien trop important pour noyer dans une révision constitutionnelle fourre-tout. Nous attendons toutes et tous votre projet de loi. La constitutionnalisation de l'IVG doit en être le seul objet. Vous le savez, le véhicule législatif le plus efficace pour modifier la Constitution reste un projet de loi qui serait soumis au Parlement réuni en Congrès. Les parlementaires vous ont déjà démontré qu'ils le voteraient. C'est désormais à votre tour de prendre vos responsabilités. Vous semblez avoir des calendriers pour tous les sujets. La casse du lycée professionnel, la stigmatisation des plus précaires et la diabolisation des étrangers. Alors, mes chers ministres, où en est le projet de loi pour faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution ? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la députée, la réponse va être brève car elle est dans la question. Oui, naturellement. Vous avez dit, madame la députée, que le président de la République avait dit dans les mois à venir. Et vous avez rappelé d'ailleurs qu'il avait dit ça le 8 mars. Mars, avril, mais voilà, ne soyez pas impatientes, ça arrive. Merci monsieur le président. Je souhaitais à mon tour rendre hommage aux trois policiers de Roubaix décédés dans l'exercice de leur fonction. J'ai une pensée pour leur famille à laquelle je sais s'associe l'ensemble de cet hémicycle. Monsieur le ministre, depuis deux mois, les 72 salariés de Verbaudet demandent à pouvoir vivre dignement du fruit de leur travail. Pour beaucoup, des femmes en grève pour la première fois de leur vie. Face au refus catégorique de la direction d'augmenter les salaires, un compromis dans la douleur a été trouvé. 0% d'augmentation salariale, mais des primes désocialisées. Le délégué CFDT le dit très clairement. C'était cela ou rien. Le 0%, on l'a très mal vécu. Alors, gréviste ou non, personne ne peut trouver normal qu'après 20 ans de boîte, les salaires plafonnent au SMIC au moment où tout augmente. Je partage l'inquiétude de ces femmes salariées, grandes perdantes de la réforme des retraites, de ne pas voir abonder leurs pensions avec ces primes. Face à un blocage de cette nature, la réponse ne peut être celle de l'intimidation et de la violence. Mais Verbaudet n'est qu'un exemple parmi d'autres. Durant la période du Covid, vous nous expliquiez la main sur le cœur qu'il y aurait un avant et un après pour les travailleurs de première ligne. Alors, allez-vous continuer à dresser des vœux pieux au patronat à coup de demande ou bien allez-vous enfin endosser le rôle d'un État qui met réellement en pratique le partage juste de la valeur en se plaçant aux côtés des travailleurs ? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, M. Dussol. Merci, M. le Président. Mme la sénatrice Fiel, je complète les propos que j'ai tenus il y a quelques instants en réponse à Mme la sénatrice Gréhomme, mais peut-être pour évoquer deux points. Premier point, vous avez parlé d'intimidation et de violence et je suppose que vous faites référence à l'agression qu'a subie un des délégués CGT de l'entreprise en question. Le délégué CGT en question a été reçu par les représentants de la préfecture et il lui a été vivement conseillé, vous l'imaginez, de déposer plainte à l'heure où je m'exprime devant vous. Et à ma connaissance, cela n'a pas été fait et les responsables de la préfecture se sont même heurtés à un refus de dépôt de plainte. Vous évoquez, Mme la sénatrice, l'accord intervenu à la fin du mois de mars. Je vous confirme, vous en connaissez la teneur, que cet accord prévoit une prime à hauteur de 650 euros de mémoire ainsi qu'un certain nombre de dispositions relatives à la rémunération sans qu'il y ait d'évolution salariale particulière. Vous dites que l'Etat doit jouer son rôle, nous le faisons, dans le respect des prérogatives des acteurs du dialogue social, à la fois par une médiation locale, par une intervention toujours sous forme de médiation et de prise de contact, intervention qui s'est traduite par la réunion que j'ai évoquée il y a un instant, qui s'est tenue avant-hier, qui n'a pas débouché sur un accord. Je l'ai dit à Mme la sénatrice Gréon, à l'heure où nous parlons, 72 des presque 350 salariés de Verbeau D sont en grève et maintiennent leur mouvement de grève. Une réunion doit se tenir en toute fin de semaine. Je pense qu'un certain nombre de propositions seront faites et, j'espère, seront de nature à avancer dans la résolution de ce conflit. Mais nous sommes face à une situation particulière et je sais que vous entendrez, je crois en tout cas, cet argument. Vous nous demandez d'intervenir, finalement, pour décider, à la place de celles et ceux qui sont chargés du dialogue social, l'employeur et les organisations syndicales. Il y a eu une décision. Vous pouvez porter une appréciation négative sur l'accord intervenu à la fin du mois de mars. Mais cet accord, vous le savez, est considéré et à juste titre comme majoritaire, puisque signé par des organisations syndicales représentant 63% des salariés concernés. Madame Filleul. Monsieur le ministre, de votre réponse qui ne me satisfait que partiellement, car au-delà de l'exemple de Verbeau D et des volontés de négociation, il y a une situation nationale qui se pose, celle de la politique salariale. Les Français veulent pouvoir vivre dignement de leur travail. Et aujourd'hui, je regrette que votre gouvernement ne soit pas au rendez-vous de cette attente des Français. Je vous remercie. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues. Ce seront les divers responsables de la ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera et qui, après l'abondance, géreront la pénurie et la survie. Voilà ce que prophétisait le penseur Bernard Charbonneau il y a 40 ans. Plus 4 degrés Celsius, c'est quand même la catastrophe annoncée. Sans aucune adaptation possible. Tout le littoral français sous l'eau, des vagues de chaleur bien au-delà des 40 degrés auxquelles tout le monde ne pourra pas survivre, des sécheresses sévères, des pénuries d'eau, des pertes de récoltes. Notre modèle est en cause. Le perpétuer, alors qu'il se heurte à ses limites, relève d'un déni impardonnable. Notre lutte contre la crise climatique doit s'intensifier car elle va générer des dommages colossaux qui n'en est pas conscient. Votre mantra « pas d'impôt, pas de taxe » nous mène dans l'impasse. Nous devons faire en 10 ans ce que nous n'avons pas fait en 30, dit le rapport de Jean Pizani-Ferry, qui n'est pourtant pas un dangereux écoterroriste et qui propose, entre autres solutions, de lever un impôt sur les 10% les plus aisés pour financer la transition écologique. A vrai dire, il n'y a rien d'extravagant à imaginer qu'ils contribuent à cet effort à la hauteur de leurs moyens. En effet, changer sa chaudière et acquérir une voiture électrique n'est pas à la portée de tous les Français. Et pourtant, la réduction conséquente en gaz à effet de serre et donc l'habitabilité de la planète profiteront à tous. Une répartition équitable est non seulement la moindre des choses, mais relève d'une justice sociale absolument indispensable pour emporter l'adhésion et l'acceptabilité de tous. Nous n'avons cessé depuis 2017 de vous proposer des mesures fortes, comme justement l'instauration d'un ISF climatique en pure perte. Comment envisagez-vous les financements nécessaires aux changements radicals qui s'imposent à nous ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, M. Béchou. M. le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mme la sénatrice Préville. Le rapport Pisaniféri, commandé par le gouvernement, il traite de beaucoup de choses. Sur les 156 pages, je note que vous vous concentrez sur les trois qui concernent la fiscalité, vous auriez pu souligner qu'il insiste sur la cohérence de la stratégie de planification présentée et portée par la Première ministre. Et en citant très exactement cette phrase du rapport Pisaniféri et Selma Mahfouz disant qu'il nous faut faire en 10 ans ce que nous n'avons pas fait en 30 ans, c'est en fait une citation d'Elisabeth Borne qui date d'octobre dernier au moment du lancement du CNR sur le climat et la biodiversité. Je tiens à juste rappeler une ou deux choses simples. Dans ce domaine, dans ce domaine, chacun serait bien inspiré d'insister sur la hauteur de la marche, sur le chemin qui nous reste à parcourir plutôt que de donner le sentiment que certains avaient la solution, parce que la vérité c'est que depuis qu'il n'y a plus d'écologistes au gouvernement, le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre a doublé. Et une partie de ceux qui, par le passé, étaient les plus activistes et les plus radicaux et qui nous incitaient à sortir du nucléaire à l'époque, seraient aujourd'hui responsables, si les gouvernements successifs les avaient écoutés, d'une hausse des émissions qui nous aurait considérablement éloignés de là où nous en sommes aujourd'hui en termes d'empreintes. Alors dans ce domaine, il y a à la fois un plan, une stratégie double, l'atténuation présentée lundi, l'adaptation qui est nécessaire et qui pour le coup n'est ni un déni, ni un renoncement, mais juste une manière de regarder ensemble le fait que la trajectoire n'est pas à la bonne maille. La question du financement, elle ne peut pas être taboue. Mais dans la manière dont elle est traitée par M. Pizani-Ferry, elle évoque plusieurs pistes. D'abord faire en sorte de réorienter les dépenses. Nous sommes dans les champions du monde en termes de prélèvements obligatoires. L'écologie ne doit pas être le prétexte pour augmenter les impôts. Il faut réorienter des dépenses et réorienter de la fiscalité, mais en aucun cas ne se servir de ce prétexte pour aller ajouter à une forme d'écologie qui écartera une partie de nos concitoyens alors qu'on a besoin de tout le monde pour réussir compte tenu de l'ampleur du défi. Madame Préville. Oui, merci M. le ministre pour votre réponse. Mais on ne peut pas se satisfaire de la situation, quelle que soit ce qui a été engagé. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été engagées, mais nous avons des inquiétudes, notamment sur les condamnations récurrentes pour inaction climatique, pour non-respect de la qualité de l'air, sur des paroles sur la pose environnementale par exemple, et sur très concrètement dans les différentes lois des régressions environnementales. Je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, mais sur ce que vous avez dit, sauf sur le fait que c'est une des parties de la solution dont on ne peut pas se passer le fait d'avoir un petit peu plus de justice sociale, et notamment sur l'acceptabilité. Merci M. le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Le 1er mars dernier, à l'initiative de notre groupe, nous organisions dans cet hémicycle un débat sur la mixité sociale à l'école. Le constat implacable était partagé sur l'ensemble de nos bancs, alors qu'en moyenne la proportion d'élèves issus des milieux défavorisés est de 42,6% dans le public, elle est seulement de 18% dans le privé. Ces écarts ne cessent de se creuser depuis 20 ans. Nous allons vers un système scolaire à deux vitesses, une école privée réservée aux enfants privilégiés et une école publique pour tous les autres. Voilà le véritable séparatisme à l'œuvre dans notre pays. A l'occasion de ce débat du 1er mars, le ministre de l'Éducation nationale disait, je cite, « Parce que l'argent public finance l'enseignement privé sous contrat, à hauteur de 73%, je le rappelle, il est normal d'exiger de ce dernier qu'il favorise aussi la mixité des élèves. » Il parlait alors de moyens de pression sur les établissements privés sous contrat, notamment en modulant leurs subventions sous forme de bonus-malus, mais aussi en jouant sur les allocations de postes. Il avait même abordé la question de la sectorisation dont vous estimiez qu'elle avait donné des résultats probants. Nous attendions donc avec impatience des annonces fortes de la part du gouvernement pour mettre fin à cette ségrégation scolaire qui mine notre pacte social et fait de notre pays un des plus inégalitaires de l'OCDE. Le protocole d'accord que vous avez dévoilé le 17 mai après deux reports a fait pchit. Il ne comporte ni exigence contraignante, ni modulation des subventions ou des allocations de postes, ni bonus-malus et encore moins de sectorisation. Nous comprenons donc que ce gouvernement qui défend toujours les plus privilégiés n'agira pas pour plus de mixité scolaire. Qu'en prendrez-vous la mesure du problème en agissant fortement pour des mesures contraignantes pour mettre la mixité scolaire dans les écoles de France ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Madame la ministre. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, Yann Chantrel. Tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser monsieur le ministre de l'Education nationale, Papendiaï, qui est retenu sur le prix « Non au harcèlement ». Vous le savez, notre ambition est d'avoir une action résolument concrète de réduction de la ségrégation sociale de nos établissements scolaires. Nous ne pouvons nous satisfaire en effet de la situation actuelle. L'écart de composition sociale entre élèves des établissements, du public, mais aussi entre établissements du public et du privé se creuse depuis les années 2000 et vous l'avez rappelé. Pour y remédier, le ministre de l'Education nationale a d'abord voulu agir sur les établissements publics qui, je le rappelle, rassemblent 90% des élèves. C'est pourquoi il a demandé à l'ensemble des recteurs de s'emparer de différents leviers avec pour objectif de faire progresser de 20% la mixité sociale dans les établissements publics d'ici à 2027. En ce qui concerne l'enseignement privé, le ministre a toujours souhaité privilégier la concertation à la contrainte sur ce sujet, d'autant que la préoccupation de la mixité sociale et scolaire est plus que partagée par l'enseignement catholique et qu'ils ont très vite montraient leur volonté de s'engager sur ce sujet. Et c'est bien grâce à cette concertation, fruit d'un travail de plusieurs mois, que nous avons pu signer mercredi dernier un protocole d'engagement commun avec le secrétaire général de l'enseignement catholique. Cela n'avait pas été fait depuis plus de 30 ans et je crois qu'il faut le souligner. Ce protocole, il prévoit notamment de suivre avec des indicateurs précis les effets de ces actions à travers l'évolution de la mixité sociale et scolaire au sein des établissements privés sous contrat. Je crois que c'est une avancée importante qu'il faut pouvoir souligner. Vous le voyez, pour que cette politique en faveur de l'égalité des chances pour que tous nos élèves réussissent, nous pensons qu'il faut convaincre et non contraindre. les márchers も s'il t'invient. Sous-titrage ST' 501